Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un devoir dans lequel l'élève aura un document à modifier. Donc le document aura été partagé par l'enseignant au départ. Première des choses, on se rend dans le menu Équipe de Teams et on sélectionne notre équipe. Donc pour créer mon devoir, je vais dans le canal Général et je choisis Devoir. Par la suite, je vais appuyer sur le bouton Créer et je vais choisir Affectation. Donc je vais entrer un titre à mon devoir. Donc les animaux de Julie. Je vais ajouter mes consignes. Donc je place les animaux de Julie correctement dans le document et je vais ajouter une pièce jointe. Donc je vais ajouter une ressource. Donc mon document a déjà été fait. C'est un document qui se retrouve sur mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller téléverser à partir de mon appareil. Si jamais le document se retrouve dans OneDrive, on est capable d'aller le chercher également. Donc je vais aller téléverser à partir de mon appareil. Mon document est sur le bureau. Donc je vais aller le chercher et il s'appelle Devoir du 7 septembre. Donc on voit ici que le document, c'est un document PowerPoint. Donc je pourrais avoir comme document qui sont modifiables par les élèves des documents Word, PowerPoint et Excel. Donc je vais faire Terminer pour ajouter le fichier à mon devoir. On voit ici que mon fichier a été ajouté. Ce qui est inscrit en dessous, on indique les élèves ne peuvent pas modifier. Moi je ne veux pas que les élèves ne puissent pas modifier. Je veux au contraire que les élèves puissent modifier. Donc ce que je vais faire, je vais aller cliquer sur les trois petits points à droite. Et je vais choisir Les élèves modifient leur propre copie. Donc ce que ça fait, lorsqu'on choisit Les élèves modifient leur propre copie, le fichier qui est joint à mon devoir va se créer une copie dans le compte de l'élève. L'élève va pouvoir remplir le devoir. Et lorsqu'il va me l'envoyer, je vais avoir le document modifié de chacun des élèves. Donc les élèves ne modifient pas les documents des autres élèves, mais vraiment leur propre copie. Si je désire, je pourrais ajouter des ressources, par exemple un lien vers un site web ou d'autres documentations. Mais pour l'instant, je vais le laisser seulement avec ce fichier, parce qu'à l'intérieur on retrouve toutes les consignes. Donc je vais ajouter le pointage, donc le devoir est sur 15. Je sélectionne à qui je l'envoie, donc la classe de Mme Julie, à tous les étudiants. Et je vais faire affecter. Je peux également l'enregistrer dans mes brouillons. Donc le devoir est maintenant envoyé, donc les animaux de Julie a été envoyé. Les élèves ont maintenant l'occasion de remplir ce devoir et de remplir le fichier qui a été joint à ce devoir. Je te présente maintenant l'interface d'un élève. Donc première des choses, lorsqu'il se connecte à Team, il entre dans son équipe, dans la classe de Mme Julie. Et il va aller dans les devoirs. Donc dans les devoirs, il voit que le travail Les animaux de Julie est à remettre. Donc on va cliquer dessus. Et on voit qu'il y a un travail de joint à ce devoir. Donc ce que l'élève fait plutôt, c'est qu'il clique sur ce devoir qui va s'ouvrir dans l'interface de Team. Donc on se souvient que c'est un devoir qui est modifiable par l'élève. Donc l'élève va pouvoir faire ce qui est demandé. Donc dans ce cas-ci, c'est un PowerPoint où on demande à l'élève de déplacer les animaux, donc de les glisser. Donc on va aller glisser un cheval blanc, deux moutons, quatre lapins. Donc lorsque c'est terminé, l'élève vérifie si c'est enregistré et ensuite il va faire fermer. Donc on se retrouve dans l'interface du devoir. Le devoir a été modifié, il a été enregistré, on l'a vu. Il va pouvoir ensuite cliquer sur remettre. Donc voilà, le devoir de l'élève est remis.